Samuel, c'est un gars incroyable pis sensible. C'est mon âme-sœur pis je vais toujours l'aimer. Faut qu'on se parle. Fuck you, Samuel Fortin! J'ai trouvé que c'était un message super important qu'il fallait que je fasse absolument, mais c'est sûr qu'il y avait une partie de moi assez pudique qui s'est dit, OK, est-ce que j'embarque là-dedans? Et à un moment donné, j'ai fait, ben, je peux pas manquer une belle occasion comme ça. Fait qu'avez-vous un chum? Un chum? Non. Ouais, non, on est ben trop lus pour ça. Comme ils sont vraiment le fun, les gars, aux joies des poux, t'sais. Tu veux pas avoir un chum. C'est pas vrai qu'on ait des bonnes petites filles tout le temps comme, non, moi, ça m'intéresse pas. Les gars ont les hormones dans le tapis, les filles aussi, pis c'est important de leur apprendre à pas confondre les hormones dans le tapis pis l'amour. Oh! J'essaie juste de me trouver un chum avec qui t'as pas couché. Pis aucun gars qui va vouloir de moi pour vrai. La sexualité féminine, surtout à cet âge-là, toujours est extrêmement encadrée. On a toujours essayé de contrôler les filles. Pis là, soudainement, ben, il y a une jeune fille qui prend le devant, qui suit son instinct, qui suit ce qu'elle ressent. Pis à un moment donné où elle prend la pleine dimension de ce qu'elle vient de vivre, automatiquement, elle n'attend même pas que les autres la punissent, elle le fait elle-même. La situation, la revire contraire. C'était un comportement très féminin aussi, hein? Effectivement féminin. Ça, je trouvais ça le fun en soi, parce que ça vient pas de l'extérieur. Il y a pas d'abus, hein? Une fille confrontante, elle a du fun. Il y a pas un gars qui vient y mettre des limites ou qui demande quoi que ce soit. C'est ce que j'aimais aussi là-dedans. Pis ce que ça fait, ça fait juste teinter la chose avec une petite réflexion de la part de Charlotte sur ce qu'elle est après-vivre, pis le fait qu'elle se condamne en même temps de le vivre. Alors ça, cette dualité-là, dans l'émotivité, ça me plaisait, ouais. Tu peux pas parler de sexe dans un magasin de jouets. Il m'a jamais, jamais connu... Sexe, c'était comme un rebound. Beaucoup de rebound. Sauf que, t'sais, si on était en miracle, tu te ferais la p-day, là. C'est pas un film revendicateur, c'est pas un film moralisateur, c'est pas porteur de messages, autre que Charlotte a du fun, pis autre qu'arrêter juste peut-être de vous culpabiliser tout le temps, les filles, pis dire, ben oui, les filles, elles ont des hormones, au même titre que les jeunes garçons du même âge, pis c'est bien correct. Un feel-good movie, pis je pense qu'il faut le voir comme ça. Si vous étiez un petit peu plus comme moi, on passerait pas nos vies à jaser de vos aises, petite panne d'amour. Jean-Francis. Merci, ma. On peut plus innover avec les personnages féminins. Pendant longtemps, on a eu des personnages de blonde, de mère, de maîtresse. Ça devient un peu redondant, et tout d'un coup, tu mets l'emphase sur des héroïnes et non pas des héros, ben il y a autre chose qui se passe. Si je voulais flirter avec toi, là, c'est vrai que je trouve quelque chose d'un petit peu mieux que juste tes belles, hein? De toute façon, moi, finis les belles filles, trop compliqué. Donc on peut jaser, pas de trouble. OK. Je pense qu'on peut se reconnaître dans ces adolescents-là, pis être un peu nostalgique. Pis c'est une comédie aussi, donc je pense que ça peut s'adresser à beaucoup de monde. OK. De quoi tu veux parler? On est élevés à rêver au prince charmant. Il y a un gars pour toi dans la vie. Pis quand tu vas le rencontrer, ça va être l'amour fou, il va y avoir des étoiles. C'était le fun d'aller là, parce que, comme tu l'as dit, au Québec, on n'a pas ce genre de film. Aux États-Unis, il y en a plus, il y a une réponse féministe à ça. Mais ici, c'était la première fois qu'on voyait ça, pis moi, je voulais absolument faire partie de ça, parce que c'est un message qui me tient vraiment à coeur. Vous êtes pas tannés de toujours checker vos téléphones? De vous demander s'il y a quelqu'un qui essaie de vous rejoindre, pis il y a jamais personne? Combien de fois dans une journée, il y a rien? C'est quoi le temps, là? On va aller faire chier, nous autres aussi. Vive la finance! On était confiantes là-dedans, parce que c'est une femme qui, elle sait, elle aussi, ce sujet-là. Je sais que c'est très important pour elle. Fait qu'on se sentait en sécurité là-dedans. On se sentait pas comme picture dans le vide. On savait qu'elle nous guidait vraiment vers un... On savait que ça allait être bien amené. Parce que de la vision d'une femme, c'est la meilleure vision que tu peux avoir quand tu parles de sexualité des femmes. Pis je pense que nous, même au début, il y avait peut-être une petite gêne de faire partie d'un projet ou que, oh, OK, on parle de quelque chose qui est nouveau, qui est un petit peu tabou. D'avoir une femme qui est assumée et qui nous porte à assumer le film et à le porter sur nous, c'était comme la meilleure place. T'sais, c'était la meilleure personne pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Check. Moi aussi, je fais une levée de fond. Des touffes pour Amnistie internationale? Faut que j'accorde Movember. Sous-titrage Société Radio-Canada